... Chers amis, bonjour, ici Paul-Emmanuel, post-doctorat en biologie. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un mot, d'un mot qu'on utilise trop souvent, qui est le mot croire. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux cette question, ces questions, il y en a deux essentielles qui me paraissent absolument farfelues. Donc, croyez-vous au réchauffement climatique ou croyez-vous à l'évolution ? Mais y a-t-il besoin de croire au réchauffement climatique ou à l'évolution ? L'évolution est une théorie scientifique, vous connaissez Popper qui vous disait, tant qu'une théorie, on n'a pas pu prouver l'inverse, elle est toujours falsifiable. Seulement, la théorie de l'évolution a évolué, même si on emploie toujours le terme. Ce sont donc des données scientifiques, les fossiles, les phylogénie, les gènes eux-mêmes nous apprennent aussi sur l'évolution. On a parlé il n'y a pas longtemps des rétro-transposants qui nous apprennent sur l'évolution du génome humain. Il n'y a donc pas à croire ou non à l'évolution. L'évolution est un fait, quelle que soit notre religion. Il n'y a pas non plus à croire, et c'est dans le même esprit, au réchauffement climatique. C'est un fait. Alors il y a un certain nombre de rapports qui sortent, et si certains vont pouvoir nous dire que le rapport du GIEC n'est pas reviewé, et que donc il est nul et non revenu, il y a beaucoup d'articles reviewés sur des sites scientifiques et sur des publishers scientifiques qui nous parlent du réchauffement climatique et des effets du réchauffement climatique. Des effets sur la faune, sur la flore, sur certaines plantes, comment on s'adapte sur l'alimentation bientôt. Également des gens qui nous parlent du climat, mais qui nous en parlent aussi de manière historique. Par exemple, quel a été le degré de réchauffement aux alentours de Rome lorsqu'il y a eu le grain incendie sous Néron ? Ce genre de choses, quel est le rapport entre les volcans et l'humain ? Quelle est la part de l'humain dans l'évolution du réchauffement climatique ? Est-ce qu'il en est l'initiateur ou pas ? Il y a bien sûr toujours des questions ouvertes, mais des questions extrêmement précises. Par exemple, telle ou telle plante va-t-elle pouvoir s'habituer au réchauffement climatique s'il y a une augmentation dans la région ? Ou il est dans l'écosystème où il y a cette plante d'un ou deux degrés ? Tel ou tel animal va-t-il pouvoir s'adapter au réchauffement climatique si c'est un prédateur et que cette proie disparaît par rapport au réchauffement climatique ? Ce sont des questions extrêmement précises. Par exemple, lorsqu'il y a une éruption volcanique, quel est le degré ? Comment ça affecte le réchauffement climatique ? S'il y a tant de voitures qui roulent dans une ville, etc. ? Comment ça peut affecter le réchauffement climatique global ou plus local ? Vous voyez, ce sont des questions un peu plus précises auxquelles je n'ai pas la réponse et peut-être que ce ne sont pas exactement ces questions-là qu'on se pose. Mais comprenez l'idée générale. On n'a pas à croire à des données scientifiques. Une donnée scientifique est une donnée scientifique. L'évolution, le réchauffement climatique, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas, etc. Et donc, lorsque l'on emploie le terme de croyance, ça signifie que l'on pense religion. Nous pouvons être religieux et scientifiques, mais nous devons séparer, bien évidemment, les deux faits. Donc, attention à ce terme, parce que le problème d'utiliser toujours le mot croire, et surtout lorsque l'on parle du réchauffement climatique, c'est qu'on laisse supposer qu'il y a une possibilité que ce ne soit pas vrai, que ça n'existe pas. Or, nous savons très bien que cela existe. Et si nous laissons supposer qu'il y a une probabilité que ça n'existe pas, alors nous estimons peut-être que politiquement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est le cas d'un certain nombre de partis politiques qui ne prennent pas en compte le réchauffement mondial. Je ne parle pas qu'en France ici. Qui ne prennent pas en compte le réchauffement climatique dans leurs idées, dans leurs débats, dans leur façon de voir le monde. Dès lors, ce mot est dangereux lorsque l'on parle de science. Croit-on à telle ou telle théorie, à telle ou telle chose ? Il y a des faits qui montrent un certain nombre de choses, des faits qui peuvent être réfutés ou pas un certain temps. Mais il n'y a pas à croire à une théorie. Il y a des théories qui sont basées sur des faits, sur des expériences, sur de la méthodologie scientifique. Et donc, cessons d'employer ce terme de croire lorsque l'on parle de science. Voilà, c'était une petite remarque sur l'effet que va avoir ce mot, notamment en parlant du réchauffement climatique, sur l'avenir. Et donc, il est nécessaire de vraiment distinguer la part religieuse de la part scientifique. Donc, ne demandez plus si les gens croient ou pas au réchauffement climatique, parce que les gens n'ont pas à croire ou non au réchauffement climatique. Les gens ont à regarder les faits et à se poser les questions en fonction des faits. Et encore, ce sont des questions extrêmement précises. Par exemple, quelle est la part de l'homme dans le réchauffement climatique ? Est-il responsable à 20, 30, 40 ou 50% de ce degré et demi ou de ces deux degrés d'augmentation qu'il va y avoir ? Je vous remercie, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos, de mettre en commentaire ce que vous pensez. Oui, on peut avoir débat aussi dans les commentaires. Je crois que ça serait d'ailleurs très intéressant pour ce genre de vidéos. Je vous dis de vous abonner si jamais la vidéo passe entre vos mains, que l'algorithme YouTube soit favorable pour une fois, que vous voyez cette vidéo et que vous vouliez vous abonner à la chaîne. Vous voyez, on parle de science ici, c'est très intéressant. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.